L'un des co-accusés, oui, en lien avec la mort d'un homme qui a été retrouvé déchiqueté à Québec en septembre dernier, a recouvré sa liberté. Pierre-Antoine, il a cependant plusieurs conditions à respecter. Oui, et pour bien comprendre, je vous rappelle les faits. L'homme qui a été retrouvé déchiqueté puis brûlé sur le territoire de la ville de Québec s'appelle Santiago Gaona. Selon les prétentions de la couronne Audrey, le meurtre de M. Gaona aurait eu lieu entre le 8 et le 16 septembre 2023, après quoi son corps aurait été transporté ici dans la région de Québec. Et celui qui a recouvré sa liberté s'appelle Jean-Philippe Lamontagne. C'est l'un des co-accusés dans cette affaire, 44 ans, qui aura effectivement certaines conditions à respecter. Il devra demeurer au domicile de ses parents, Victoriaville, respecter un couvre-feu. Ses parents se sont aussi engagés pour un montant de 20 000 $. Et si jamais le médecin qu'il rencontre juge qu'il a besoin d'une thérapie pour la consommation, voilà, eh bien il devra le faire effectivement. Donc lui et une autre co-accusée, Cassandra Major, sont accusés d'outrage à un cadavre et de complicité après le fait dans le meurtre de Santiago Gaona. Concernant Mme Major, eh bien elle, les procédures vont se poursuivre aujourd'hui. Elle souhaite toujours être libérée durant les procédures. Et François Bouchard, dans ce dossier, est quant à lui accusé de meurtre au premier degré de la victime. C'est une sordide, sordide affaire qu'elle avait fait énormément jaser ici dans la région de Québec. Alors pas besoin de vous dire que ça va faire jaser également cette potentielle remise en liberté de Mme Major ici dans la région de Québec. Merci Pierre-Antoine. À plus tard.